et bien yo tout le monde c'est le guide 19 alors aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois ci on est sur garris mode 13 alors aujourd'hui je ne sais pas je pense que je vais vous montrer comment fabriquer un vaisseau au moins commencer donc on va commencer sur can map on va se la faire sur sur cette map là vu qu'il y a déjà des portes ça devrait le faire alors c'est parti ça va charger le temps que ça charge les fps sont à bord c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais couper le chargement celui là euh c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je suis en train de discuter avec quelqu'un sur Skype, au revoir. On va faire un petit vaisseau, je pense. On va utiliser un addon qui s'appelle SBEP. On va prendre un petit vaisseau, tout sympathique. SBEP permet justement d'avoir des structures comme ici. Il y a plein de structures différentes. Il y a des structures simples, des structures doubles, des ascenseurs et tout le tatouin. C'est un truc que je trouve assez sympa. Il y a plein de modèles différents. On va commencer par un petit truc comme ça. Là, je dirai. Non, attendez, pas ça. C'est peut-être un peu gros ça. Oh non, on va prendre un autre comme ça. Alors par contre, est-ce que c'est le bon ? C'est ça la question. C'est un gros morceau comme ça. Il y a un grand frère. Je vois les escaliers au milieu. Je peux prendre le fun de celui-là. Alors, attendez, je ne sais plus quelle est ma touche pour descendre. je ne connais plus trop les touches on va pas prendre celui-là du coup on va prendre celui-là non c'est pas celui-là non plus et pas celui-là évidemment voilà c'est celui-là donc on va prendre celui-là en fait la différence c'est les schémas d'accès par exemple là c'est des pentes sur les côtés et là je préfère perso je préfère donc voilà hop donc on va se faire un petit truc rapidement ça va être rapide on va y mettre de l'énergie donc ça sera peut-être une vidéo qui sera en plus ça sera peut-être un tutoriel qui sera en plusieurs euh 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 voilà donc on va voir alors euh donc on va se prendre un petit euh euh déjà on va prendre le truc pour aller pour des étoiles donc voilà donc c'est un truc comme ça euh c'est assez euh quelque chose qui est assez gros euh quand on a derrière on voit des vitres mais pas à l'extérieur on peut faire en sorte que d'extérieur il y a des vitres hein donc là donc là ça pourra prendre une porte ça pourra s'accepter une porte des étoiles avec sa rampe donc on va faire ça et donc du coup pour pouvoir l'installer comme vous voyez là c'est un un grand et là c'est que des petits donc il va falloir mettre un ce qu'on appelle ce que je pourrais dire un une jonction donc là ça va passer de un double grand en un simple grand et là on va prendre ça qui va passer du simple grand à un simple tout court voilà hop et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le physique gun je vais le lever hop hop et je vais prendre l'outil art assembler ici je fais un clic droit dessus et là vous voyez il y a deux trucs qui s'affichent le bleu ça va me permettre de le relier à ça le rouge va me permettre de le relier à celui-là et dans celui-là c'est un rouge et un jaune et le jaune va me permettre de le relier à celui-là vous allez comprendre je prends ça je fais un clic droit sur la pièce ça me met ça un clic gauche ici ça le valide je vais là je fais un clic droit sur la structure ça me met tous les points d'accès il y a un clic gauche ici et bregis ça se colle voilà et on fait pareil pour les autres donc sachant que comment j'aurais pas pu cliquer sur celui-là et le coller là ça aurait pas marché alors par exemple si je fais ça je prends le rouge je clique gauche clique droit ici clique gauche là bon voilà c'est tout con clique droit clique gauche clique droit clique gauche voilà et là on a la salle où on mettra la porte des étoiles voilà voilà tranquille ou prépare voilà parfait hop voilà 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 ensuite on va mettre hop hop tout 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 et partie on va mettre euh un bloc comme ça oups tac pam pam euh on va mettre deux c'est tout avec un autre euh celui-là donc là vous voyez la différence c'est que là il y a que 3 chemins alors que là il y en a 4 voilà donc le 4 on va le mettre à l'avant et deux autres là on va les mettre sur les côtés donc on va s'occuper de ça tout de suite part assembler il est là donc je rappelle clique droit clique gauche au milieu ici clique droit clique gauche là on répète ça pour celui-là donc il a été téléporté là-bas et là n'importe où on met là et on le met là bon voilà voilà ensuite avec après ça euh comment donc on va mettre un truc à l'avant alors tac ch'touc euh ah il y en j'espère que euh la bonne touche hop 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 donc on va mettre euh qu'est-ce qu'on va mettre devant ? qu'est-ce qu'on va mettre devant euh tk tttch ttch 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 tchm station de porte celui-là c'est bon ça m'en a tout le lien ouais c'est bon seulement on va le modifier c'est bien celui-là seulement on va le modifier on va remonter tout en haut et là vous voyez glace ici qui n'est pas cochée on le coche et du coup ça change, ça met des vitres ici, vous voyez voilà, c'est tout con tac, donc voilà on a des vitres donc là on a un autre devant on va le mettre après, en place ensuite, on va prendre un un arrondi paf, comme ça qui a des vitres au haut, ça peut le faire deux arrondis ensuite on va prendre celui-là afin de faire la jonction on va en prendre 4 voilà et là on va mettre le part-assembler donc tout d'abord je rappelle, clic droit, clic gauche clic droit, clic gauche et là ce qu'on va faire c'est on va commencer par mettre un comme ça qu'on va placer ici j'espère que je ne me suis pas trompé ça on met ça là hop, on met ça là ça on met comme ça et on le met là et je me suis foiré je me suis fail j'ai pas pris les bons dans ce cas il suffit de prendre le destructeur il est là boum boum et on va tout de suite régler ça part spawner hop, trois, celui-là il me semble un peu un petit il me semble hop, pof, pof, pof party simpler faites bien attention à où c'est que vous le placez parce que si par exemple regardez, si je le prends là et que je le place là voilà comment il va être mis voilà, donc ça ne fait pas vraiment ça qu'on veut il faut bien faire attention à où vous le mettez donc là si je le prends ici il faut que je le connecte là par précaution moi j'aime bien faire ça ça c'est pas forcément nécessaire mais bon voilà hop, après on fait ça 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 et voilà donc là on a une première ébauche du vaisseau sachant qu'à la fin si vous voulez un conseil re-ressoudez tout ensemble et surtout resoudez tout à une seule pièce du vaisseau je m'explique c'est que comment ça peut rigidifier entre guillemets le vaisseau euh donc voilà ensuite on va euh qu'est-ce qu'on va se faire d'autre on va lui mettre des réacteurs quand même non, ça serait bien tac alors hop donc pour ça part spawner hop on prend le grand axe qui est là on en prend deux de chaque côté hop part assembler tac 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 pardon tac on a même pas assez de deux tiens on va prendre tac tac voilà il a fallait trois en fait hop tac tac donc je vais faire spawner deux autres paf bim bam voilà paf paf tac donc je fais ça vous allez comprendre après qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et là maintenant je vais remettre deux trucs comme ça hop donc je fais apparaître les machins tac tac ils sont là vous allez comprendre pourquoi je fais ça après donc là par contre là il va falloir euh je sais pas exactement je sais plus exactement lesquels qu'il va falloir je les mette après Je vais faire des tests, ça se fait comme ça aussi, hop, tac, voilà, ensuite, je vais prendre, hop, un spawner, je vais mettre un comme ça, je crois, attendez, ouais, il me semble que c'est un comme ça, ouais, ça, deux comme ça, que je vais déjà assembler, pour avoir une petite idée de ce que ça va donner, est-ce que ça sera suffisant ou pas, sinon, il me faudra un autre au milieu, je pense qu'un trace classique devrait le faire, hop, tac, je l'espère, du moins, tac, hop, je fais ça, tac, tac, bingo, c'est passé, alors là, vous allez me dire, pourquoi j'ai fait autant d'accès, bah, justement, c'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour mettre les réacteurs, donc, les réacteurs, on va dans part spawner, hop, et vous avez dans ça, une partie, il est marqué, ship, ship part, je crois que c'est dans ship part, il faut aller, et là, vous avez plein de trucs, des copines et vous avez également des réacteurs donc on va en faire reprendre on va en prendre un comme ça qu'on va mettre là 3 comme ça et un comme ça vous allez me dire pourquoi j'ai pris autant de comme ça part assembler je vérifie si je ne me trompe pas je pense que non ça va le faire ouais ça m'a l'air bon on aurait pu le faire autrement mais bon moi je fais comme ça aujourd'hui j'aurais pu faire autrement aussi j'aurais pu faire un mono réacteur ou en mettre des très très gros mais bon ça devrait être suffisant je pense ouais ça devrait le faire ça devrait le faire donc voilà donc là on voit nos réacteurs alors là je vous le dis tout de suite un conseil ne défrizez pas votre vaisseau pour la bonne simple et unique raison que votre vaisseau risque de valdaguer dans tous les sens ce que je vais faire là c'est que je vais prendre le soudeur il est là et ce que je vais faire c'est que je vais relier tous les blocs un à un à celui là celui là pourquoi ? parce que comme ça ça va permettre de rigidifier le vaisseau je pense que je vais le faire en accéléré peut-être ce passage parce que ça va être un peu chiant ouais je pense que je vais le faire en accéléré parce que ça va prendre du temps voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout souder mais cette fois ci ils vont ressouder au bloc auquel ils sont attachés pourquoi ? pour être sûr que ça soit bien soudé voilà tout simplement allez c'est parti retour en accéléré voilà à moi je vais ici voilà comme ça et normalement là tout devrait être rigidifié ce que je vais faire aussi c'est soulever celui là à ces blocs là enfin cette pièce là juste une question de de rigidification donc toujours tac 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 voilà comme ça au moins c'est garanti que ça ne devrait plus bouger euh j'ai vu ce que j'ai souder je l'ai souder entre les deux donc euh voilà donc normalement si je le défrisse ça devrait être rigide bon je vais pas le faire pour l'instant mais bon voilà donc là vous avez votre vaisseau mais là vous allez me dire d'accord c'est bien sympa d'avoir votre vaisseau mais on a là si sur GatB il y a aucun moyen de rentrer et j'ai vu une boulette euh bon tant pis c'est pas grave euh comment il y a aucun moyen de rentrer et bah bon heureusement qu'on est en mode fly donc là ce que je vais faire c'est que je vais donc bah monter à bord hop comme ça tac hop donc ici on va mettre une porte des étoiles toujours alors on va mettre euh alors porte des étoiles tut 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 tutum rampe animée évidemment voilà tant qu'à faire hein tant qu'à faire on va mettre une rampe animée et on va mettre euh oh c'est du SGC j'aime bien hop voilà voilà alors on va mouais je pourrais la pousser un peu plus hein tac 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 nan attendez bah j'ai toujours la poussée plus je l'ai trop poussée je sais je sais je sais je sais pas comment je sais trop ça a beaucoup pas assez loin là on va pas trop mal là ouais ouais pile poil pile poil pile poil nickel donc voilà donc là on a notre petite rampe du SGC, on est pas très bien centré mais c'est pas grave, on va faire spawner une petite porte et des étoiles, alors on va faire spawner la porte du SGC donc à faire, à moins que, on va faire la porte du SGC, voilà, et vous avez vu, j'ai juste regardé ça et c'est placé directement au bon endroit, voilà, ensuite on va faire, je vais faire deux choses, justement, je vais faire dans cette vidéo, pour l'instant je vais faire les bases et dans les prochaines vidéos je rajouterai quelque chose sur cette porte là, vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus sympa, alors, donc on va mettre un petit dhd, hop, dhd qui va bien, tafs, et on va prendre laquelle, spawn, ok, on va redicoter ça, Et voilà ! Et voilà, on est arrivé ici ! Et là, hop, je vais retourner sur cette porte-là. Et hop, on retourne dans le vaisseau. Parfait, c'est fait, ça marche, c'est nickel. Donc la porte est reliée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et là, je vais faire le E et je vais décocher le local. Pourquoi ? Ça permet d'avoir accès à toutes les portes des étoiles, entre guillemets. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer, parce que j'aime bien. Très original, je sais. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester quelque chose. Et je sais, attendez, hop. Tuc 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 tuc. Donc là, pour l'instant, j'ai fait... Là, ça se active normalement. Voilà. Donc j'ai réactivé ici. Et là, normalement, si je mette buse, qu'est-ce que... Attardez. J'ai mal géré beaucoup. J'ai pas rejeté les trucs, apparemment. Ah, c'est bon temps. C'est bizarre. 5, 6. Attardez. Ça marche. Pourquoi il veut pas ? Je sais pas pourquoi il veut pas. Si, je crois savoir pourquoi je me suis foiré. Je sais où je me suis foiré. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai changé ici le nom, au lieu de changer euh... C'est pardon. Attendez. Voilà. C'est là qu'il fallait que je change. Je suis con. Excusez-moi. boum. Voilà. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça marche. Et là, normalement, si je ne m'abuse, si ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche. Voilà. Maintenant, vous savez comment changer l'adresse d'une porte. Je vous réexplique. C'est vraiment pas simple. Hop. En fait, il faut faire E sur la porte en elle-même. Enfin, vos touches utilisées. Et changez ici, il y a marqué l'adresse et vous changez l'adresse. C'est tout simplement. Après, là, vous avez le groupe. Et si vous voulez que l'adresse, enfin, la porte puisse constater toutes les autres portes, vous décochez le local. Et si vous voulez que ça soit que euh... Comment... Attends. Euh... Que la porte ne soit pas listée, entre guillemets, ici. Mais qu'elle soit pas listée. Donc cliquez là-dessus. Et là, du coup, elle sera plus listée. Et vous pourrez toujours la contacter. La preuve, merde. Je coche ça. Je vais sur euh... Hop. Je reste pas à côté parce que j'ai pas envie de mourir. Ah, c'est bon. Putain, j'ai chaud. Oui, parce que euh... Comment... J'avais plus... J'avais plus mes doigts sur les touches. Mais si jamais on se fait toucher par l'horizon des événements, on meurt. Hop. Voilà. Donc là, donc la porte s'éteint. Parfait. Et là, si vous regardez, comment... On voit donc qu'il y a la Water Wall, c'est ça. Hop. Mais la porte, la mienne, n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée. D'accord. Mais je peux quand même... Je peux quand même la contacter. Vous voyez. Voilà. Mais elle n'est pas affichée sur les DHD, ni rien. Vous pouvez... Voilà. Hop. Ça, c'est là. Tac. Donc ça, c'était pour la porte, le principe de base. Maintenant, si vous voulez euh... Avec cette porte-là, contactez un autre type de porte. Par exemple, je vais vous montrer. La magie. C'est euh... On va prendre celle-là et on va prendre celle-là, ainsi que celle-là. Voilà. On va les renommer. On va les appeler. C'est très, très, très original comme méthode. Vous allez me dire. C'est extrêmement original. Euh... Tac. Mais bon, c'est plus rapide. C'est pour le test. Voilà. Faites bien attention à mettre six chiffres. Et d'entendre bien le bruit. Le petit bruit qui fait, le petit dring. Voilà. Parfait. Hop. J'ai donné un coup dans la porte. Hop. Voilà. Alors là, normalement, je vais essayer de contacter donc la porte de Atlantis, si je m'abuse. Donc. ça marche pas. Vous allez comprendre pourquoi. Euh... Après, il y a deux, trois, quatre, voilà. 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 Là, vous voyez, c'est la porte-là des Ori a réagi. Si j'enlève ça. Hop. Vous voyez bien la porte des Ori en bas à droite, enfin à gauche, là. La blanche. Dès que j'appuie là-dessus, elle réagit. Voilà. Et elle, elle a réagi. Hop. Je vais là-dedans. Et je suis passé au travers. Je vais recontacter euh... Ah il va, je peux pas. Non. Donne. Euh... C'est pas grave. Bah c'est vrai que je peux pas... Je crois que j'ai toujours coché le machin. Et en fait, si vous voulez contacter une autre porte, par exemple celle d'Atlantis, il vous faut une source d'énergie supplémentaire. Je vous explique. Hop. Il vous faut, bah par exemple, moi ce que je fais, c'est que je prends euh... alors, tac, bam voilà, E2pz. Hop. Je prends le lab E2pz Atlante, je mets 3 E2pz dedans, je mets, je vais sur le CAF ici et je suis sur Advanced Link Tool. Je prends ça. Je clique gauche là-dessus et clique gauche sur la porte. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur E. Voilà. Donc là, la porte est alimentée en énergie avec la base de PZ. Et maintenant, si tout se passe bien. Voilà. Et vous voyez la porte d'Atlantis vient de réagir. Et voilà. Et j'ai activé, vous voyez, 8 chevrons sur la porte. 8 chevrons. Et là, vous voyez, j'ai contacté la porte d'Atlantis. Alors, pour contacter la porte d'Atlantis, vous avez remarqué que j'ai appuyé, après le dernier chevron, sur la touche P. Ici, c'est la P, c'est pour Pégase. Porte de Pégase. Voilà. Qui permet de contacter la porte d'Atlantis. Donc voilà. Donc là, je peux passer au travers, mais je ne vais pas vous le faire. Peut-être au coucule. Si, je vais le faire. Parce qu'après, si vous avez le voir, c'est assez marrant, je vais vous montrer un truc. Tac. Ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais prendre le DHD d'Atlantis, que je vais mettre là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, attendez, est-ce qu'il est toujours affiché ou pas ? Ah non, je ne l'ai pas, attendez. Je ne l'ai pas remis, alors attendez. Deux secondes. Je n'ai pas retiré le privé de la porte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, regardez, je vais vous montrer comment ça active la porte d'Atlantis. Et c'est vachement bien fait. Hop. Euh, ouais. Voilà. Je trouve ça juste trop stylé, c'est trop bien fait. Hop, voilà. Et ça, je trouve ça vachement stylé. Donc, ce que je vais faire maintenant, et là, vous voyez que ce n'est pas le P qui s'activait, mais le M. Bon, le M, je ne sais pas pourquoi à quoi ça pourrait correspondre, mais je ne sais pas quel moyen de mémo technique qu'on pourrait se donner pour le P, pour le M, mais bon, voilà. Et là, pour contacter la porte de la Terre, enfin, du SG, de SG1, via les autres portes, c'est le M, voilà. Ah, je suis coincé. Voilà. Vive la touche V. Tac. Et maintenant, donc, on va essayer de contacter la porte Universe. Alors, c'est ça. Euh... Non, alors, attendez. Là, il faut que je trouve le... Et là, vous voyez que j'ai pas réglé mon truc. Alors, attendez. Euh... J'ai malgéré mon coup. Alors, attendez. Euh... Ah, non. C'est U... Non, c'est... Attendez. U... Arrobas... Tac. Voilà ça. En fait, non. Euh... Là, et là, vous voyez que j'ai comment... J'ai 8... Allumé ici, mais la 8ème, je ne sais pas allumé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Et oui, pour contacter la porte d'Univers, il faut une quantité astronomique d'énergie. Donc, on va rajouter un E2PZ. Enfin, un E2PZ. Alors, on va essayer de voir... Je sais plus combien. Genre, ça respawn les deux, tu as tant qu'à faire. On va essayer avec un seul. Tac. On les relie. À la porte. On en active un seul sur les deux. Et est-ce que ça va marcher avec deux machins ? Alors, on va tester ensemble. Alors... Non, ça n'a pas suffi. Ça ne suffit pas. On va essayer avec trois. Les E2PZ, c'est les plus... Les sources d'énergie les plus puissantes. Enfin, je te le signale. Non, ça. Ça n'a toujours pas suffi. Putain, mais il faut combien de... Attendez. Je me trompe pas quand même. Attendez. Euh... Attendez deux secondes. Pégas va lacter. Je sais pas pourquoi je peux pas la contacter. Alors, attendez deux secondes. Je vais Je ne connais pas encore tout à fait tout, je le reconnais hein. Si c'était arrobas hashtag, il semblait... Bizarre, alors attendez. Je vais vérifier encore un truc. Ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça pour autant. Attendez, je vérifie quelque chose. C'est bizarre. 2 secondes, je reviens. Le rôle des gens. Bon j'avais fait un test, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais bon voilà. Donc en fait, un seul hub de PZ apparemment fonctionne. Donc on va réessayer. Voilà. Et là vous voyez, il y a tous les chevrons activés. Et la porte là-bas, c'est animé et là... MAGIE ! Voilà. La porte de l'univers s'est activée. Voilà, ça c'est magique. Je trouve ça magique. Et ce qui est marrant avec la porte de l'univers, regardez. C'est que je vais aller dans porte des étoiles. Chevron au sol. Je clique sur la porte. Boum ! Et là vous voyez, il y a un chevron qui s'est activé. Mais c'est pas tout. Surmonteur de porte. Tac ! Voilà ! Et là on a la même porte que dans le destiné. Et là on va... Alors là par exemple, pour la porte de l'univers, on a plusieurs trucs. On a donc le DHD traditionnel. Et... Le DHD... Euh... Il est où ? 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 Ah, il est là. Voilà. La console du destiné qui est là également. Qui est... Regardez, si je vais là-dessus. J'ai accès... Euh... A la porte... A la porte. Vous voyez. Par contre avec celle-là on peut pas... Il faut absolument que ce soit comme ça. On va pas faire euh... Comme avec les DHD euh... Qui elles soient là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais relier... Celui-là je vais décocher ça. En décochant ça, ça va faire la séance d'activation euh... Entre guillemets euh... Euh... Longue de la porte. Si je décoche. Quand il est coché, ça fait la séance euh... Rapide, comme euh... Avec un DHD traditionnel. Donc là je vais actionner la porte de euh... Du vaisseau. Tac. Boum. Et là regardez-moi cette magie. C'est juste magnifique. J'adore. Donc là vous voyez que même le DHD là réagit hein. Donc là vous voyez que même le DHD là réagit hein. Hop. Hop. Réaction. Hop. Là le M s'est activé. Le AROB s'est activé. Et là. Regardez-moi ça. Et voilà. Et maintenant. Et là vous voyez le chevron au sol s'est également activé. Donc tous les chevrons là se sont activés. La lumière au-dessus reste activée également. Donc tout est relié. Et c'est ça qui est sympa. Et hop. Et j'arrive ici. Où tous les chevrons également sont activés. Voilà. Bon bah ça va être tout pour cet épisode. Je vous retrouve. Il la porte en bas qui sort bien à zéro. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vous retrouve au prochain épisode. Pour la suite de la construction de ce vaisseau. Allez salut tout le monde.